A la suite de la pause de la première pierre du tribunal d'instance dans le quartier de Paris-Brignol, c'est pour moi l'occasion de rappeler quelle est notre position depuis près de 3 ans et demi sur ce dossier, position qui n'a pas varié d'un iota. Alors c'est vrai qu'il faut garder du service public en centre-vent, et le tribunal d'instance en est un des services publics qu'il faut indéniablement garder chez nous. Néanmoins, est-ce que tous les moyens doivent être mis en œuvre, au détriment de la ville de Brignol ? Nous pensions, nous et nous le pensons toujours, que le bâtiment qui est derrière nous, certes, qui a besoin de grande rénovation, était le lieu idéal pour conserver le tribunal d'instance, et que les fonds qui ont été déployés pour créer au quartier de Paris, c'est-à-dire bien à l'extérieur du centre-ville de Brignol, auraient pu être utilisés pour rénover ce bâtiment et garder du service public en centre-ville, et ainsi participer à l'aménagement et à l'activité de notre centre-ville. Car aujourd'hui, quel est le constat que font tous les Brignolais et les Brignolaises sur notre centre-ville ? Le commerce périclite, les services publics disparaissent, un centre-ville de banque et d'autres services tertiaires qui ne mènent plus d'activité, ils sont très préjudiciables. Donc nous, ce que nous avons toujours souhaité préserver, c'est l'activité, et notre idée était de maintenir le tribunal d'instance ici en mobilisant les fonds pour rénover ce bâtiment. Et ce, nous pensons qu'avec l'aménagement de parking et avec les prisons qui auraient dû être réaménagées, on aurait pu faire un bel ensemble. Car aujourd'hui, que va-t-il se passer ? Le tribunal d'instance va déménager, va aller au quartier de Paris, probablement pour juillet prochain, et nous allons garder une friche urbaine sur laquelle il n'y a aucun projet. Et ça va faire comme le course liberté. Malheureusement, pendant 10-15 ans, on va se retrouver avec des bâtiments en ruine qui vont se dégrader chaque jour. Voilà pourquoi nous ne sommes pas favorables à ce déménagement, et non pas à la rénovation du tribunal d'instance. Alors, bien qu'avec regret il faille enteriner le départ du tribunal d'instance, puisque c'est prévu pour juillet 2014 et que la nouvelle municipalité n'aura pas possibilité d'influer sur le cours de l'histoire, bien évidemment, je ne m'opposerai pas à l'implantation, et je suivrai ce que le maire de Brignolles a actuellement décidé, bien que je n'y sois pas favorable, il y a besoin d'une continuité territoriale. Et une idée comme ça qui me vient, c'est que nous sommes en train de créer la communauté d'agglomération, avec nos trois communautés voisines, Sainte-Bombe, Mont-Raélien, la communauté de communes du comté de Provence, et puis celle du Val-d'Isol, et que nous allons avoir besoin d'un siège pour cette communauté d'agglomération, comme il est naturel que la ville de Brignolles ait ce siège, ce qui en tant que ville sous préfecture est la ville la plus importante de cette communauté d'agglomération, ça pourrait être idéalement le siège de la future communauté d'agglomération, en faisant que tous les moyens financiers viennent pour cette réhabilitation, ce que je proposerai à nos concitoyens s'ils me font confiance lors des prochaines élections municipales.